Bonjour, alors là vous êtes au sein du Jardin du Maille à Angers, c'est un des plus beaux jardins à mon avis d'Angers parce que c'est un jardin qui n'est jamais fermé, avec son manège, avec ses petits poneys pour les enfants, avec son magnifique kiosque d'époque, parfois il y a des danseurs, des chanteurs. Le 21 juin, à la fête de la musique, il y a toujours un concert dans ce kiosque. Et là, moi je suis dans l'établissement qui s'appelle Le Maille, c'est un restaurant-café. Et ce restaurant-café, avec deux F, café, pour que ça soit plus moderne, fait à la fois restaurant et café. Alors vous pouvez venir, on peut venir tous les jours, du matin jusqu'au soir, jusqu'à 2h du matin, puisque nous sommes ouverts le dimanche après-midi pour venir boire une consommation, en terrasse, café, limonade, toutes les consommations qu'on veut. Le dimanche, on ne fait pas restaurant, c'est plus cool, ça ouvre à 15h et puis ça ferme en fonction de l'apéritif. C'est convivial, c'est familial, c'est étudiant. Et puis la semaine, la semaine, il y a un restaurant le midi. Alors évidemment, quand il fait beau, il faut réserver pour la terrasse. On ouvre les parasols, c'est un peu les vacances à Angers, Le Maille, moi je trouve. On peut manger aussi à l'intérieur, parce que c'est une déco, on a beau être à Angers, c'est une déco très particulière, qui est cubaine, qui incite au voyage. Il y a des avions, il y a des photos de Cuba. Donc l'intérieur, on est aussi en vacances à Angers. Et vous pouvez l'après-midi, après le restaurant, venir boire un pot, venir prendre l'apéritif. Et vous serez au cœur de la ville, parce qu'on est juste à côté du boulevard Foch, sans les inconvénients de la ville. Il n'y a pas un passage de voiture, il n'y a pas un passage de mobilette, il y a les oiseaux qui chantent. Alors, parfois il y a des petits inconvénients, parce que les pigeons, quand c'est la saison, peuvent se lâcher. C'est déjà arrivé sur des clients. Mais vous êtes vraiment, pour moi, c'est le poumon de la ville, en pleine nature, tout en étant à côté de la ville.